Tous les jours, dès 16h, historiquement, Vaudes vous racontent l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte souvent des histoires qui se jouent sur un sofa, ou pas d'ailleurs, ça dépend des cas. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et oui, de mystère. Mais oui, vous nous parlez de Juliette Récamier. Écoutez, le premier mystère, c'est que pour la plupart de ses biographes, elle aurait été la fille biologique de son mari, Jacques Récamier. Je ne comprends pas. Ben si, si vous voulez, je vous explique. Ça expliquerait pourquoi le mariage n'aurait jamais été consommé. Elle a épousé son père, en gros. Elle aurait épousé son père. Je vous explique pourquoi. Monsieur Récamier a été l'amant de sa mère. Et au moment de la terreur, il pensait qu'il allait y passer, y hotiner. Il était terrorisé à cette idée. Il allait voir des exécutions régulièrement en disant, ça va être mon tour, donc je vais me peindre en fer en allant voir comment ça se passe. Et il n'avait pas d'enfant, monsieur Récamier. Donc comme il était convaincu qu'il allait mourir, il a épousé Juliette, parce qu'il ne pouvait pas l'adopter. Elle avait un père naturel, elle avait un vrai père. Donc il l'a épousée pour qu'une fois mort, elle puisse hériter de lui, si vous voulez. Ce qui expliquerait pourquoi elle n'a jamais couché avec son mari, parce qu'il était son père. Bon alors, ça c'est un premier mystère qui nous intéresse beaucoup moins que le second. Il était son père adoptif. Ah non, il était son vrai père. Il était son vrai père. Il avait été l'amant de sa mère. Mais qui était le faux père alors ? Le faux père, c'était le père officiel. Elle disait, je vous renvoie à notre émission sur l'ADN. Bon alors, donc... C'est trop facile, vous vous en sortez trop facilement. Là, ce premier mystère ne nous intéresse pas aujourd'hui. Il existe une autre hypothèse échafaudée par le célèbre docteur Cabanès à la fin du 19e siècle. Selon lui, si Juliette n'a pas de relation sexuelle avec son mari, qu'il soit ou non son père, pourquoi n'en a-t-elle pas non plus avec l'un ou l'autre de ses nombreux soupirants ? Pas même avec le beau prince August, officier prussien, dont elle sera éperdument amoureuse. « Tous ceux qui l'aiment semblent condamnés à l'abnégation », écrit Cabanès. Nous, on dirait plutôt d'abstinence. Alors, réponse de Cabanès. C'est une infirmité physique qui interdisait à Juliette et à M. Récamier de consommer leur mariage. La place de Marie ne fut jamais occupée. La faute à qui ? À l'époux, très épris, mais respectueux, ou à l'épouse ? À l'appui de cette théorie, Cabanès cite divers témoignages concordants. Selon lui, c'est Mérimé, qui fut le premier à évoquer l'impossibilité physiologique de Juliette Récamier à connaître les voluptés de la chair. À quelqu'un qui la prenait pour une coquette, il répondit, ne la jugez pas défavorablement. Elle est plus à plaindre qu'à blâmer. C'était un cas de force majeure. Un certain Ponce, secrétaire de Sainte-Beuve, est encore plus explicite. La nature lui avait refusé de se donner tout entière et aucun de ses admirateurs ne put franchir la barre qui défendait sa vertu. Le bon docteur Cabanès, lui, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il établit un diagnostic manquant singulièrement de poésie. Selon lui, Juliette Récamier souffrait d'un défaut de conformation appelé vaginisme, qui faisait d'elle une irrémédiable asexuée. Elle était, ce que l'on appelait au XIXe siècle, une femme barrée, accès interdit aux messieurs. On l'a dit aussi de la reine Elisabeth Ier d'Angleterre, d'ailleurs. Ne pouvant connaître la félicité charnelle, elle trouvait un dérivatif dans l'admiration passionnée de ses soupirants, dont la liste, aussi longue que prestigieuse, tient de l'annuaire téléphonique, si vous savez encore ce que c'est qu'un annuaire téléphonique. Dans la revue hebdomadaire Paris 1892, l'académicien Jules Lemaitre nous donne un aperçu des soupirants de Juliette Récamier. Lucien Bonaparte lui écrivait des lettres enflammées de troubadours. Et l'histoire avec Lucien fut celle de beaucoup d'autres. L'histoire de La Harpe, Eugène de Beauharnais, Gabriel Legouvet, Bernadotte, Moreau, les deux frères Montmorency, Masséna, le peintre Gérard Canova, Murat Junot, Auguste de Stal, Benjamin Constant en perdent tous, tous, tous amoureux de Juliette Récamier. Et donc, elle passait pour une coquette, bien sûr. Aujourd'hui, on dirait une allumeuse parce qu'elle se lançait dans des tas d'histoires successives ou simultanées qui n'aboutissaient jamais à rien. Et tous ceux-là, ils étaient en troupeau autour d'elle comme un trésor sur lequel nul ne pouvait mettre la main. Tous amoureux, mais elle ne cède jamais à aucun d'eux. Alors, autre détail que cite d'ailleurs le docteur Cabanès, elle portait uniquement des robes blanches. Alors, est-ce que ce n'était pas le signe de cette virginité fatale à laquelle l'avouait son destin ? En tout cas, Madame de Salles lui écrit une lettre en 1812 en disant « Vous pouvez encore fièrement porter la couronne blanche. » En 1812, Juliette est donc toujours vierge à 35 ans. Elle va se séparer de son mari, finalement, au moment où commence sa liaison avec Chateaubriand. Alors, Juliette est-elle morte immaculée à 71 ans ou finalement conquise à tous les sens du terme par Chateaubriand ? Eh bien, espérons-le, quelle tristesse une femme aussi exquise n'avait jamais connu la volupté. « Merveilleuse Juliette, dont Jean d'Ormesson a si joliment écrit qu'elle passa sa jeunesse à faire des reprises au cœur qu'elle avait elle-même déchiré. » Ouh, ça c'est beau. Ça c'est Jean d'Eau, ça. C'est beau, merci Clémentine. Magnifique. Alors, elle a été barrée, donc. C'est ça qu'on a retenu, et c'est certainement. On a retenu qu'elle était barrée et que son père était son mari. Bah écoutez, il suffirait d'aller fouiller. Ils sont tous enterrés ensemble. En tout cas, son amant le plus fidèle, Monsieur Récamier, Madame Récamier. Voilà, donc il suffirait de... Nous irons faire des fouilles. En attendant, nous allons jouer au quiz.